Hier, il était considéré, il est en fait classé au 18e rang chez les Bridge-Away par la WBC, donc c'est la première fois qu'il apparaît dans les classements. À neuf combats seulement, je vous le dis, ça va être une progression qui va être fulgurante dans le cas d'Alexis. Alexis qui a été le boxeur le plus actif durant la période de la pandémie. Il a livré six combats durant cette période-là et on a, avec Yann Perrin-Nouira, on a un programme qui est très exhaustif dans son cas après le Gala du 20 pour s'assurer de rapidement l'amener dans le top 15 de la division. Sous-titrage ST' 501 Comment tu te sens dans ton nouvelle position dans les classements? Écoute, c'était comme une surprise pour moi. Je ne savais pas que ça allait devenir aussi vite, aussi haut que ça. En plus, deux combats de suite, comme Terry, viennent de dire, on est chanceux. Je suis content de pouvoir me rebattre déjà. En plus, au Casino, ma première finale, comme je l'ai dit à la conférence de presse, avant ce combat-là, c'était comme un checklist pour moi d'aller me battre là-bas. En plus d'être top 18, aspirant, je suis vraiment content. J'ai juste hâte d'aller dans le ring jeudi prochain et qu'on remonte notre talent et qu'est-ce qu'on travaille. Ton oeil ici, c'est l'entraînement ou c'est ta blonde? Non, c'est l'entraînement. J'en suis un coup de coude en fait, ce n'est même pas un coup de poing. Je suis avec Way Productions. Et vous êtes avec Way Productions. Way Productions, y'all c'est le meilleur. Let's go. Bassa, we're production. Yeah, way.